et bonjour à tous c'est capitaine flamme de la capi tv et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de capitaine les cubes donc aujourd'hui je crois que j'avais prévu de tenter je regarde j'ai fait aller là bas pour histoire de récupérer les loups que il va donner le squelette en mourant un petit os toujours bien ah oui j'avais prévu de venir voir ce qui se passait ici donc ça une piscine de lave je me bénirai pas dedans je vous préviens ou là un petit frise ah non la chose que j'avais peur qui se passe c'est le mode millénaire qui génère quelque chose on va le laisser là il dérange personne peut-être qu'on ira les aider un moment comme ça je vous ferai découvrir un peu le mode millénaire qui franchement je trouvais génial moi qui me sens souvent seul dans le mode solo en même temps mode solo c'est fait pour être tout seul avec le mode millénaire je m'amuse assez bien et les pnj sont assez marrant donc je vais me faire un petit saut 1,2,3 donc voilà le saut est créé je vais faire le remplir le puits tant que j'y suis comme ça je pourrais reboucher tout ça voilà je sais pas si je vais creuser plus profond pour le moment il ne dérange pas comme ça on va reprendre non par contre je vais me taper les allers-retours ça va être assez chiant voilà et plus que 3 encore deux je suis en train de compter ça comme si ça allait être la nouvelle année je fais un décompte complètement allez encore 1 et il s'approche il s'approche il va le poser le dernier et voilà c'est terminé voilà c'est assez marrant ici on voit l'herbe qui change de couleur c'est si je suis ouais je pense que c'est ça en fait c'est la fin d'un biome le biome en fait se termine ici et il me semble que c'est le biome forêt ou ici qui qui recommence et là ça devait être aussi un biome forêt mais c'est pas de la même saison parce que je suis il me semble qu'ils ont instauré les saisons je suis pas trop sûr mais je pense donc un jour moi je vais je ferme cette porte je sais pas envie qu'on vient de me déranger je vais me faire une petite je sais pas comment ils appellent ça vers sa façon une ou c'est comme en français en fait comme en anglais en fait et comme ça tout va être irrigué avant même que je plante les graines donc le village là bas qui a ce point si je suis ouais c'est le il me semble que c'est un village il dit donc c'est plus un style qui joue beaucoup sur les angles que j'ai vu qui fin il joue enfin c'est bizarre comme style de construction en vrai alors je vous explique déjà le mode millénaire il instaure des nouveaux blocs si il ya le show mais il me semble pour les toits tout ça c'est simple c'est eux qui les construisent on sait pas les crafter nous mais il semble enfin il ya plusieurs blocs dont les briques cuit donc je vais aller vous montrer ce que c'est c'est une pierre rouge comme ça et alors elles sont mouillées en fait et il y en a dans je sais plus comment ils appellent ça pas les briques je sais pas je vais aller et eux ils s'occupent de faire sécher les briques voilà ce que je vous disais qu'elles sont plutôt rouge et quand elles sont sèches elles sont blanches collecteurs de briques donc voilà c'est comme ça que ça s'appelle va chercher plus loin alors on va aller alors dans chaque village il ya une maison principale il sait ça dépend de quel type de de village il s'agit là je suis pas vraiment dire j'irai voir après l'épisode quel type c'est donc là on peut voir ils sont 10 de population donc voilà alors ça ici c'est le temps principal là il ya un trou c'est bizarre il ya normalement le chef de clan qui en taille est un peu plus grand qu'il est ici voilà il est un peu plus grand que moi donc c'est à lui que plus tard quand on les aura aidé un peu on pourra lui commander une maison un champ qui peut créer enfin c'est un terrain qu'ils appellent ça qu'on sera considéré comme chef de clan et là c'est un pnj à qui on peut vendre nos objets contre de l'argent c'est les données non donnant je sais plus trop comment ça s'appelle donnie et voilà c'est l'argent que l'on peut utiliser pour leur acheter ce qu'ils ont ici bon là comme le village vient de se lancer ils n'ont pas encore grand chose et comme j'aurais encore rien vendu je ne peux rien leur acheter et ici c'est le table placée principale du village donc on voit ils ont un projet de construire un gana bagana donc je sais pas ce que c'est donc là on a la population là c'est ce qu'ils sont en train de construire pour le moment et là c'est ce qu'ils ont besoin pour construire ce qu'ils ont là où ce qu'ils ont là donc nous quand on va venir ici on va venir voir ce qu'il leur faut donc je suis pas moi donc là deux trois bois pour faire des planches et cinq briques de terre donc moi je peux pas faire les briques de terre à part si je vais les voler au petit monsieur là bas ce serait pas très gentil mais donc on peut vendre nos ressources mais je sais pas trop ce qui leur ferait plaisir pour le moment je vais aller voir ce que ça fait si je prends celle-ci je suis un voleur briques de terre je vais prendre celles qui sont sèches je crois que j'en ai pris trois on va aller voir ce qu'ils disent pour que je vous montre ce que ça fait quand quand on leur vend donc à chaque fois que j'arrive ici dans la pièce il ya le marchand qui va venir il me semble que c'est une femme dans ce truc ça ouais donc la voilà vent aux joueurs et là c'est celle qui prend des ressources donc je lui vente les briques que j'ai acheté ouais enfin que j'ai pas acheté que j'ai volé complètement on peut l'avouer que j'ai volé au pauvre type qui se fait chier à à faire construire ça donc je vais aller voir s'il n'en a pas encore et sinon on va les laisser un peu se développer un peu tout donc encore quelques uns voilà donc je te les vols complètement oui je te les vols sans pitié ici on peut rien prendre de toute façon c'est des coffres bloqués je sais pas si vous connaissez mais dans il ya des fins des coffres locates chesque c'était en anglais donc dans les serveurs multi c'est des coffres que l'on peut voir le contenu mais on peut pas le vider je revends ça pour pouvoir à chaque fois que je vends le nombre ici augmente donc quand on arrivera à autant il ya un petit bonhomme qui va arriver il va prendre les ressources qui sont normalement dans un de ces coffres ici voilà ça c'est tout ce ton je leur ai vendu mais que vous voyez je peux je peux pas prendre quand je clique je peux pas prendre leur truc et quand toutes les ressources ici seront remplies ben il ya un petit monsieur qui va venir il va prendre les ressources qu'il lui faut et il va aller construire tout seul un nouveau bâtiment ou une construction enfin le gana je sais plus trop comment ça s'appelle je vais essayer de terminer ça pour vous montrer mon avis sera pour le prochain épisode mais bon voilà je suis désolé petit bonhomme de voler des choses mais je sais pas faire autrement parce que je n'en ai pas à moins ça m'a l'air d'être ça ouais je sais ce que je vais faire ça va il est replant tout seul en fait je vais remplacer mon manqué 6 cela aussi désolé de casser tout j'espère que le mode va pas buggé à cause de ça mais c'est pour le bien de la vidéo le jour qui commence à se coucher en plus donc à c'est trop tard bon bah ce sera pour demain c'est pas grave je vais regagner la maison et on ira vendre demain les dernières briques comme ça je vous montrerai comment ça se passe une construction parce que j'ai pas envie de retrouver une année avec un monstre comme je vous l'ai dit je suis assez peureux j'aime pas trop c'est le bête là et j'entends déjà les zombies gueuler donc je cours je file comme l'éclair même si j'avance à du 2 km heure c'est la vitesse estimée par pour les petits mexicains minecraftiens même si l'humain ouais non il a vraiment une tête de minecraftien de de mexicains donc en fait j'ai déjà pas mal de faire objets peut-être de faire une armure ouais je verrai prochain épisode donc là je vais me coucher et je vous dis à très bientôt c'était l'épisode 5 de capitaine les cubes salut à tous